Malgré le confinement, Céline Lebossé n'a rien perdu de ses qualités techniques. Comme les 233 joueuses présentes ici à Palavas, la tenante du titre manque seulement de rythme. La première partie s'est mieux passée que la deuxième. Là, c'est vraiment jouer un point par un point. À la fin, ça s'est vraiment bien joué. Donc pour l'instant, ça va. Première étape, c'était passer les poules, donc c'est fait. Après 7 mois sans compétition due au coronavirus, la jeune prodige de la pétanque, double championne d'Europe, devrait sans problème monter en puissance au fil des parties. Elle est quasiment aussi forte au point qu'au tir et surtout elle a un gros mental. C'est pour ça qu'elle est très très forte en tête à tête. Elle excelle dans tous les domaines en fait un petit peu. Surdouée de la pétanque, la joueuse du Maine-et-Loire a très vite été repérée par les entraîneurs des équipes de France. Mes parents jouaient tous les deux à la pétanque. Je les ai suivies tout le temps, petites, et j'ai pris goût à la pétanque. J'ai commencé la première licence à l'âge de 8 ans, vraiment. J'avais le geste et puis on perfectionne à s'entraîner avec les parents qui aident aussi. Dans son team aujourd'hui, Céline est encadrée et épaulée par de grands joueurs de pétanque comme le belge Claudie Webel, double champion du monde de la discipline. C'est un petit diamant Céline, c'est la jeunesse, c'est la sympathie, c'est le sourire, c'est ce qui nous convient dans notre team. Malgré les mesures sanitaires imposées aux organisateurs, le public est au rendez-vous à Palavas pour cette compétition. Les finales tête-à-tête, doublettes et triplettes se joueront dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !